Les 10 personnes, dont un oncologue et des infirmières, sont accusées d'avoir monté un système de surfacturation, de surprescription, d'ordonnance falsifiée et de cotation mensongère. Selon les informations de France Info, 10 personnes seront jugées en janvier prochain pour des faits d'escroquerie au préjudice de la CPAM, du Val d'Oise, d'abus de biens sociaux et de blanchiment d'escroquerie, révèle France Info mercredi 11 avril. Le montant du préjudice est estimé à 4,8 millions d'euros, selon un communiqué de la gendarmerie auquel France Info a eu accès.à la suite d'un signalement de famille, de patients, Les gendarmes spécialisés du groupement du Val d'Oise ont découvert un système de surfacturation, de surprescription, d'ordonnance falsifiée et de cotation mensongère, indique le communiqué. Ce système, qui était en place depuis au moins deux ans, a permis à un oncologue, à des infirmières et à des sociétés de matériel médical d'escroquer la sécurité sociale, précise la gendarmerie. Des professionnels de santé d'Île-de-France et du Nord sont impliqués. Les patients pris pour cible souffraient de pathologies lourdes et étaient souvent en fin de vie. Certains se sont vus prescrire des perfusions par dizaines, sans jamais en avoir eu besoin ou sans qu'elles soient réalisées. Lorsque la personne n'en avait plus besoin, voire était décédée, le matériel était récupéré pour être remis dans le circuit pour d'autres patients et parfois refacturé alors qu'il avait déjà été payé, précise la gendarmerie. La principale mise en cause dans ce dossier, ainsi que son époux, ont bénéficié d'un système de rétro-commission payé sur leur compte personnel. Grâce à cet argent, ils ont notamment effectué des travaux à leur domicile, sur le compte de leur société. Pour établir les comptes de la CPAM, le parquet de Pontoise a procédé à la saisie conservatoire d'1,2 million d'euros de biens immobiliers, de véhicules, d'espèces, et de champagne. A lire aussi sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada